bonjour alors je reviens parler un petit peu de ce qui se passe sur le nasdaq et ce qui va se passer peut-être cette semaine avant de pouvoir éventuellement réinvestir sur le nasdaq en attendant le cac 40 ignore royalement ce qui se passe aux états unis bon bah tant mieux espérons que ça dure pour nos pva donc voilà nous sommes sur le nasdaq en journalier et si vous avez regardé mes vidéos précédentes donc vous savez que j'ai donc déterminé une figure en épaule tête et épaule une figure classique une des plus fiables certainement des figures d'analyse graphique et alors évidemment là je suis en bougie et kenichi et forcément on la voit on la voit parfaitement alors et kenichi c'est bien lorsqu'on est en tendance parce qu'on n'est pas gêné par le bruit voyez par exemple là on est dans une tendance haussière hop un petit retour et puis ça repart aussitôt une bougie rouge boum ça repart aussitôt une petite reprise ici on dépasse pas la moyenne de boulanger ça repart une petite on repart donc on voit vraiment les les grandes tendances qui se dessinent par exemple bah depuis l'étoile du soir ici on voit la tendance rouge bon un pull back dans la tendance rouge donc on voit bien en jaune épaule gauche tête épaule droite la ligne de coup c'est cette ligne on l'a cassé donc le 4 mars et vendredi 5 mars on l'a cassé on est même venu chercher les les 12400 donc c'est quand même c'est quand même pas mal alors le report de la tête ici jusqu'à la ligne de coup c'est ce qu'on peut espérer parler d'espoir à la baisse bon c'est peut-être pas un bon mot mais enfin c'est ce qu'on peut imaginer qui va se passer sur la baisse si la tête et figure fait sa figure entièrement alors je vais me mettre en bougie normale et vous allez comprendre tout de suite pourquoi donc on va quitter kenashi on va se mettre en chandelier et là c'est très important lorsqu'il ya des figures de mettre les chandeliers japonais parce qu'il parle évidemment beaucoup plus donc là on voit la belle englobante baissière qui a fait la deuxième épaule alors là c'est clair et net en plus un marubozu donc vraiment le marubozu rouge donc c'était vraiment un signe de baisse mais mais voyez par rapport à une kenashi qui était toute rouge ici en fait on a là ce qu'on appelle en analyse graphique un marteau et un marteau en bas d'une belle face baissière c'est un signe haussier alors cela ferait que le pull back que j'attends après une figure tête et épaule on casse les lignes de coup on fait un pull back et une fois le pull back fait là on part vraiment sur l'objectif donné par la figure voilà alors on y est allé sur 50% c'est souvent ce qui arrive et puis après on repart donc la semaine prochaine je surveille le pull back et voir si on repart donc le pull back on devrait repasser au dessus à peine la ligne de coup plus on va aller au moins de chances que ça reparte en bas tant mieux et si ça tape ici et que ça repart comme ça c'est que vraiment on va le faire et qu'on va certainement approcher les les 12000 11000 la fla ici voilà donc comme ce qu'on a vu jusqu'à maintenant par rapport à l'envolée du nasdaq après tout regarder si on dézoome un peu on se rend compte que ce n'est pas non plus la catastrophe de l'année du siècle un parce que on comprend bien que quand on a monté un comme ça depuis là depuis ici là de mars 2020 bel envolé on a eu un beau pull back ici un septembre octobre 2020 et puis là depuis novembre et bah c'est une hausse une hausse une hausse bon bah écoutez il faut bien un moment un autre qu'on consolide un peu il faut bien encaisser les gains gagnés sur toute cette période pour pouvoir les réinvestir quand ça va partir dans l'autre sens donc il est certain qu'avec ce signal là qui a été déclenché par les la hausse des taux aux états unis bon en tout cas moi je dis qu'il est salutaire pour l'avenir parce qu'une fois redescendu un petit peu on va repartir à la hausse il faut être optimiste donc voilà le teddy bah il est bien des beaux ailerons de requins ici regardez ma vidéo qui parle de la pêche au gros vous verrez que on le voit parfaitement ici non le momentum bah il est négatif donc les espoirs sont rebond et repart alors que va-t-il se passer maintenant si on regarde en hebdomadaire une semaine voilà donc en une semaine en fait on s'aperçoit qu'on est à peine à peine sorti du canal haussier oui on est à peine sorti du canal haussier et donc si alors évidemment on a des points sars qui sont apparus au dessus ici on a eu on n'a pas une grosse baisse bon mais là on a cassé dessous si on rejoint le canal qu'on passe ici donc le scénario qui nous amènerait sur les 12000 ici bon ce serait invalidé néanmoins on a quand même un report d'amplitude qui nous amènerait sur les 11000 parce qu'il y avait un un beau plat de qui jaune au mois de novembre un peu plus loin par le bas donc voilà moi j'attends que le scénario se s'assainisse j'attends que les choses se remettent en place bien tranquillement à la hausse avec des beaux signaux à la hausse et puis dans ce cas là je vais réinvestir sur le nasdaq bon en attendant le cac le cac il ignore royalement ce que fait ce que font les indices américains mais 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 il ya quand même sans arrêt des petits signaux voilà on est en hebdo bon je ne peux pas dire non plus que ça fasse des grandes amplitudes on est revenu sur les 6000 d'avant covid là enfin il n'y a pas encore mais on va peut-être y aller donc en fait le cac bien que j'ai repéré plus plusieurs fois des signaux de baisse il veut pas il veut pas donc il arrive que l'analyse technique soit fausse et puis qu'on se trompe et ben tant mieux tant mieux pour le pays là donc voilà on voit bien que là sur la semaine on a rebondi le momentum on a rebondi sur zéro donc on l'a pas croisé donc on va pas partir en baisse et repart à la hausse le tdi il est toujours au dessus de de la ligne médiane et des signales donc si le les indices américains repartent à la hausse il n'y a aucune raison que le cac baisse alors qu'est ce que ça donne en journalier ce qui s'est passé donc vendredi donc nasdaq non c'est pas le nasdaq que je veux c'est le 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 cac ah cac ah tiens il me refait le même coup tout à l'heure bon bah écoutez j'ai un souci là il veut pas m'afficher le dac le cac est ce qu'il veut un autre oui bon alors on va revenir sur le cac on revient sur le cac ah ben voilà on y arrive donc le cac une semaine on va le mettre en un jour le cac en un jour bon c'est laborieux aujourd'hui bon c'est le week-end alors voilà le le cac bon j'ai dit plusieurs fois qu'il allait partir à la baisse et puis bah je me suis trompé voilà bah à côté ça arrive heureusement ah non hélas donc voilà ici il y avait une étoile du soir il a baissé mais il n'a pas cassé il a tapé sur le canal il est reparti à la hausse là il nous a fait encore une étoile du soir une baisse alors essayé il va y aller et ben non il nous il revient vers le canal mais bon il est quand même il est quand même pas très en très bonne forme au niveau graphique alors ici on voit un doji tout seul ici il y avait encore un doji mais on est reparti à la hausse alors ici on avait une bougie verte un gap haussier un doji si on avait une rouge ici c'était bon et ben comme c'est vert c'est pas bon donc pour l'instant la tendance reste haussière même si on a quand même un départ en latéralisation voilà on peut dessiner ici un beau rectangle donc le gap ici a été comblé dans la journée de vendredi mais on a quand même clôturé on a quand même clôturé à la baisse vendredi donc que va-t-il se passer on est revenu donc sur la la boulanger du milieu bon c'est bien donc on va regarder par rapport aux moyennes mobiles que je suis c'est à dire la 21 et 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 la 55 donc la moyenne mobile est à la hausse elle s'aplatit légèrement mais bon on est encore en hausse on n'a pas eu de points sars au dessus alors évidemment on a on a ici donc une oblique qui qui empêche de passer pour l'instant moi oui on va pas y aller on a coupé le canal bon je reste pas optimiste donc on va peut-être faire attention à ce qu'on fait la semaine prochaine donc donc je vais juste passer en revue les titres que mon screener m'a sorti pour le PEA j'ai donc Suez voilà Suez est sorti de mon screener alors il a bon ok on a eu un énorme gap à la hausse ici en août donc là on est sur une semaine donc on est dans un beau canal haussier il n'y a pas de souci donc on va regarder maintenant en journalier alors en journalier voilà donc on va dessiner ce beau canal hop donc on part d'ici on touche ici on touche trois fois qu'est ce qu'il y a hop et on fait le plus haut ici voilà et on arrive donc sur le milieu du canal haussier avec un signal donc de mon screener ici hop alors le momentum est haussier on a eu un signal de hausse ici qui était bon on est allé là-haut on a fait une tasse avec une anse et on repart donc la situation me paraît bonne donc selon ce que fait le cac lundi et bien Suez va rentrer dans mon PEA voilà bon sinon qu'est ce que j'ai d'autre j'en ai alors 28% non c'est trop alors j'ai résilux qui est sorti aussi alors celle-ci elle est pas mal du tout la paterne est très belle très belle quoi donc on bouge pas on bouge pas et puis là on nous fait une belle tasse avec une anse et on casse le plus haut les bandes de Bollinger s'écartent les moyennes mobiles sont dirigées vers le haut le TDI croise la ligne de signal et la médium le momentum est bon les volumes sont là donc celle-ci c'est pareil si le cac veut bien prendre la bonne route et bien c'est une action que je vais suivre sur le PEA bon ben voilà écoutez je vais terminer cette petite revue je vous remercie de le suivre abonnez-vous comme ça vous manquerez pas les autres et je vous dis bon week-end au revoir